Salut la famille Olympienne, bienvenue sur votre chaîne Pat de Mars. Donc là je vais faire une vidéo sur l'énorme nouvelle qui vient d'arriver. La venue d'Illiman Enjaï, enfin à l'Olympique de Marseille. Donc l'OM va boucler l'arrivée d'Illiman Enjaï. Donc c'est un très gros coup que vient de réaliser l'Olympique de Marseille. L'international sénégalais Illiman Enjaï va bien rejoindre son club de cœur dans les prochaines heures. La belle histoire entre Illiman Enjaï et l'OM va bien avoir lieu. L'attaquant de 23 ans n'a jamais caché son amour pour l'Olympique de Marseille, son club de cœur depuis son enfance. Alors quand le club olympien a souhaité le rapatrier cet été, lui le joueur a rapidement validé le projet. Mais bon, il fallait surtout convaincre Tchephin United de lâcher son meilleur joueur alors que le club anglais faisait son retour en première ligue. Et comme ça a été révélé, Enjaï était tombé d'accord avec l'OM sur un contrat de 5 ans. Après plusieurs semaines de négociations, l'OM ne semblait pas réussir à satisfaire Tchephin dans ce dossier. Et à un moment même, on pensait que cette piste était définitivement morte. Le joueur de son côté, lui, continuait de performer lors de la préparation estivale de son équipe. De quoi faire saliver les supporters marseillais qui attendaient un dénouement heureux dans ce dossier. Et ce jour est enfin arrivé. Enjaï va bien signer à l'Olympique de Marseille. Un contrat de 5 ans pour un transfert de 17 millions d'euros. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, et confirmées ensuite par la presse française, dont RMC et l'équipe, l'OM et Tchephin sont enfin tombés d'accord pour le transfert d'Illiman & Jai. Selon nos informations, comme je vous l'ai dit, l'OM va débourser 17 millions d'euros hors bonus pour s'offrir l'international Sénégalais, qui va donc rejoindre son compatriote Ismaila Saar pour un contrat de 5 ans. Le joueur, quant à lui, est attendu dans la soirée sur Marseille. Et il passera sa visite médicale ce lundi avec son nouveau club. L'OM s'offre donc un très gros coup sur le marché des transferts et poursuit son mercato XXL. Après l'Odi, Ombameyang, Codombia et Saar, Marseille va donc accueillir une nouvelle recrute dans son effectif. Pour le plus grand bonheur des supporters et du joueur, qui va donc enfin réaliser son rêve de porter les couleurs olympiennes. Sans oublier bien sûr que Ruben Blanco, lui, est transféré définitivement à l'OM pour 3 ans et une somme de 1,5 million d'euros et qui sera la doublure de Paul Lopez. Donc ça sera la 5e, Ruben Blanco. Et la 6e, Ilyman Ndiaye, recrut à l'Olympique de Marseille. Donc on espère que d'ici mercredi, tout sera officialisé, qu'il pourra jouer en match amical contre le Bayern Leverkusen. Mais je ne vous raconte pas l'attaque qu'on aura cette saison. entre Ombameyang, Saar, Ndiaye, Vitinha, à mon avis ça va être du costaud. Plus un peu la défense et le mieux terrain qu'on aura, me semble, en espérant aussi, pourquoi pas, que Aïssi Sanchez veuille bien faire son petite apparition et qu'il veuille bien faire signe de vie. Parce que plus lui, c'est vrai qu'on aura un effectif encore plus costaud. Mais sinon, déjà, avec cet effectif-là, je pense qu'on pourra faire pas mal de choses. Que ce soit sur le tableau championnat, Coupe de France et surtout les préliminaires pour la Ligue des Champions. Donc sur ce, la famille, on est content pour la venue d'Ilyman Ndiaye, de Ruben Blanco. Et voilà quoi, c'est super heureux pour tous ces recrues qui arrivent à l'Olympique de Marseille. Donc sur ce, la famille, n'oubliez pas de mettre le pouce si ce n'est déjà fait, pour moi. De vous abonner à ma chaîne Pâtes de Marseille, pareil, et d'activer la cloche pour suivre mes prochaines vidéos. Sur ce, la famille, je vous dis toujours, Forza OM.